Bonjour à tous, bienvenue dans la région de San Francisco en Californie, plus précisément du côté de Palo Alto. Je suis venu essayer aujourd'hui un véhicule 100% électrique, un véhicule extrêmement attendu. Pourquoi ? Parce qu'il promet une autonomie record. On parle de plus de 500 km théoriques, soit à peu près 380 km réels. Cette voiture extrêmement attendue, une fois n'est pas coutume, il s'agit d'une Opel, l'Opel Ampera i, qui pourrait être un tournant décisif dans l'avenir de la mobilité électrique. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être le premier média français à pouvoir l'essayer. La première bonne nouvelle avec cette Opel Ampera i, c'est qu'elle n'est pas moche, contrairement à la plupart des véhicules électriques. Là, on a une voiture typée crossover, 4,17 m de longs. C'est à peu près le gabarit d'un Peugeot 2008 ou d'un Renault Captur. Une silhouette finalement plutôt élégante avec, et c'est un des gros avantages de cette voiture, un énorme pack batterie qui se trouve dans le sous-bassement et qui permet du coup de ne pas avoir une fameuse marche pour accéder à bord. Voyez, on n'a pas besoin de lever haut la jambe pour accéder à bord de ce véhicule. C'est quand même plutôt pratique compte tenu de la taille des batteries. Ça a également permis de libérer un coffre assez spacieux. Celui-ci cube 380 litres, ce qui est pas mal pour la catégorie. Et en plus, vous allez voir, les sièges sont également rabattables pour aller jusqu'à 1274 de volume de chargement. Voilà, les banquettes se rabattent, mais malheureusement, elles ne forment pas un plancher plat. Donc en termes de modularité, cette Opel Ampera i, c'est pas extraordinaire. On ne peut pas tout avoir. Voilà, l'Opel Ampera i est donc homologué cinq places, mais enfin, on s'y sentira plutôt à l'aise à quatre. À l'arrière notamment, il y a suffisamment d'espace pour les genoux. Voyez, j'ai réglé mon siège pour moi devant et je suis plutôt très bien à l'arrière. Également, au-dessus de la tête, on respire. Allons voir maintenant ce qui se passe côté conducteur. Voilà, me voilà à bord de cette fameuse Ampera i. D'abord, une première remarque, on est plutôt bien assis. On a des sièges confortables. En termes de finition, on a une partie haute plutôt moussée, une partie basse avec des plastiques un petit peu plus durs. Et puis alors, vous voyez, Opel n'a pas lésiné sur les moyens puisqu'ils ont carrément mis de la peau de serpent. Non, je plaisante. Contre les portières. Non, c'est plutôt bien fini. L'ergonomie, comme toujours chez le constructeur allemand, c'est solide, c'est costaud. C'est surtout relativement intuitif avec un grand écran tactile de 10 pouces qui vous donne l'ensemble des informations et qui permet d'accéder à l'ensemble des commandes. Et puis alors, c'est quand même ce qui nous intéresse surtout. Donc, cette fameuse autonomie, elle est donnée actuellement pour 364 km réels. C'est justement ce qu'on va aller tester désormais sur les routes de la Californie. Alors, un mot sur le comportement de cette Ampera i. Là aussi, c'est plutôt une bonne surprise dans la mesure où l'emplacement très bas des batteries a permis d'abaisser le centre de gravité de la voiture. En résultat, on a une voiture qui est plutôt vive avec une direction qui a de la consistance mais qui est aussi très précise. Et évidemment, comme les performances sont au rendez-vous, on a finalement quelque chose qui est très agréable à conduire. Cette fois-ci, la batterie est une très grosse batterie, 60 kWh. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est deux fois plus important que ce que propose par exemple la Nissan Leaf ou la BMW i3 aujourd'hui. Cette grosse batterie est constituée de 288 cellules. Elle pèse 430 kg. Avec une telle batterie, évidemment, cette Ampera i revendique une autonomie complètement record. Vous voyez, depuis que je suis parti, j'ai maintenant roulé près de 70 km. Et la voiture m'indique que j'ai encore une capacité possible, un champ d'horizon possible de 315 km, ce qui nous ferait donc un total pratiquement équivalent à 400 km. Et c'est quand même extrêmement encourageant. Et c'est surtout susceptible de modifier complètement la donne parce que la voiture à ce moment-là ne pourrait ne plus être considérée véritablement comme une deuxième voiture, mais comme une première voiture à part en terre. Autre avantage de cette Ampera i, en appuyant sur un petit bouton situé juste derrière le volant, on active la régénération d'énergie de sorte que dès l'instant que vous levez le pied de la pédale d'accélérateur, vous retrouvez naturellement de l'autonomie, du kilométrage à nouveau s'affiche à l'écran. Et c'est particulièrement efficace cette voiture. Voilà, et bien écoutez, ainsi s'achève donc cette première prise en main de la nouvelle Opel Ampera i. On s'arrête juste sous ce fameux Golden Gate à San Francisco. La voiture indique encore 150 km d'autonomie au compteur. J'ai parcouru environ 250 km aujourd'hui en Californie. On peut donc penser que la promesse faite des 400 km réels est tenue. Et rien que pour ça, ça mérite vraiment un grand coup de chapeau à la marque Opel et donc à cette Ampera i. En termes de recharge, sachez que cette voiture peut être rechargée évidemment sur une prise domestique, donc chez soi, mais également en charge rapide via un chargeur spécifique qui vous permet quand même de recharger à 50 kW. Et dans ces conditions, et bien en 30 minutes seulement, vous pouvez retrouver 150 km d'autonomie. Donc ça aussi, c'est quand même un point important à relever. Enfin, pour ce qui concerne le tarif, et bien il n'est pas encore officiellement annoncé par Opel. On sait simplement que la voiture coûtera moins de 40 000 euros en plein tarif, auquel il faudra déduire 6 000 euros de bonus et 4 000 euros de plus si vous mettez même un diesel de plus de 10 ans à la casse, ce qui ramènera donc la voiture à un peu moins de 30 000 euros. Compte tenu de son équipement extrêmement riche, de ses capacités d'accélération et de son autonomie tout à fait unique sur le marché aujourd'hui. On peut vraiment dire que l'Opel Ampérai révolutionne véritablement aujourd'hui le monde de la voiture électrique et que cette voiture a tout pour non seulement s'imposer évidemment dans la catégorie bien sûr, mais surtout a vocation à devenir, pourquoi pas, la première voiture d'une petite famille parce qu'elle est en mesure d'assurer d'une part le quotidien, mais aussi pourquoi pas d'envisager des départs en week-end ou en vacances. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu et je vous invite à nous retrouver sur les chaînes YouTube et Dailymotion d'Automoto bien sûr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, je repars me retraverser le Golden Gate. Merci, ciao !